Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Agnès Rebarana. En dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et nous allons répondre à une question. A la question de quelqu'un. Il y a une personne qui souffre vraiment et qui se pose la question. Pourquoi c'est si difficile pour moi de réussir ? Pourquoi tout le monde se revolte contre moi ? Oh, je n'ai rien fait. Quel fait de mal. J'ai l'impression que je fais tout pour rassembler les gens, mais j'ai l'impression même que au fur et à mesure que je fais tout pour les rassembler, eux, ils se revolte contre moi. Voilà. Et l'explication de ce genre de choses n'est pas du tout joli-joli. Mais nous, nous ferons tout ce qu'il y a notre foi pour essayer de répondre à votre question. Mes frères et soeurs, nous allons vous dire que, si vous vous êtes combattus, alors que, du moins comme des prêts, vous avez raison sur tous les plans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou encore, il y a quelqu'un qui se trouve dans le monde des esprits, qui a vu quelque chose sur vous, que vous, vous n'avez pas encore vu. Cette personne-là, qui est une entité spirituelle, qui domine le monde des ténèbres, qui combat même les étoiles de la terre, c'est cette personne-là qui vous combat. Parce que, quand votre étoile brille, le diable est agité. Quand votre étoile brille, le diable n'est pas content. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu ? On nous dit au temps de Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ est né, son étoile brillait tellement que les trois mages ont pu voir ça. Et quand ils ont vu cette histoire, eux, ils ont juste regardé les étoiles du ciel. Et tout de suite, ils se sont dirigés au lieu précis qu'a indiqué leur étoile. C'était comme des astrologues, ils pouvaient voir tout ça. Et ils se sont trouvés Jésus-Christ. Et en ce moment-là, quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que ces gens sont tout simplement allés voir le roi de son temps. Et ce dernier, voyant qu'une étoile venait de naître, il a décidé lui aussi de faire tout ce qui est possible pour ne pas que quelqu'un vienne prendre sa place. Et finalement, il a décidé de faire quoi ? Il a tout simplement décidé de combattre Jésus. Alors que Jésus-Christ était encore un enfant, c'était un bébé, il ne savait rien de tout ça. Il ne savait rien de tout ça. Mais déjà d'avance, les gens pouvaient voir qu'il serait grand, qu'il serait puissant, qu'il serait un roi. Ah ! Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est ce que nous sommes en train de te dire. Il y a des gens sur la terre qui ne sont pas du tout normal. Ils ne sont pas du tout normaux, plutôt. Ils ne sont pas du tout comme nous. Parce que ces gens-là communiquent avec des esprits. Des esprits qui ont des yeux spirituels. Et le diable a des yeux spirituels. Et avec ces yeux spirituels, il peut même voir l'étoile des chats. Si ton étoile brille, il est content. Mais il va te combattre pour arracher cette étoile. Parce qu'il sait que tu vas réussir. Et ce roi-là au temps de Jésus-Christ, qui avait même décidé de tuer Jésus. C'était le diable qui l'agitait. C'était le diable qui l'animait. Donc le diable, c'est une personne spirituelle. Et ce roi-là est une personne physique. Que le diable a manipulé avec ses pensées. Pour le conduire à faire des choses graves. Comme tuer tous les enfants qui sont nés au temps de Jésus-Christ. Tuer. Juste parce qu'il y a une étoile qui venait de naître. Même dans le livre de l'Ancien Testament. Il y a deux histoires qui vont nous aider à comprendre cette histoire-ci. Cette chose. Pour que les gens soient combattus. On nous dit que Moïse était né. Et quand Moïse est né, ça a coïncidé avec cette décision du pharaon. Le pharaon de son époque. Et ce pharaon-là voulait à tout prix tuer ou encore réduit le nom du peuple qui appartient à Dieu qui se touche chez eux. C'est ainsi qu'il a décidé de tuer tous les nouveaux-nés. En Moïse, en ce temps-là, il était un nouveau-né. Alors aussi, il venait de naître. Ah ! Il était déjà enfant. Il ne peut pas se défendre. Qu'il va l'aider. Il y a eu plusieurs situations. Beaucoup de choses se sont produites. Des enfants sont morts. Et c'est dans cette difficulté-là, Dieu a mis à cœur à sa mère de le posséder sur un fleuve. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé sur la fuite de ce pharaon en question. Du coup, il est devenu l'enfant à cette femme. Quelques temps plus tard, il a rencontré Dieu. Des années plus tard. Mais Dieu sait ça combien de fois il a rencontré des difficultés aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la même chose. Car votre étoile brille. Il y a des entités spirituelles qui sont dans ce monde. Qui sont même au-delà de ce monde. Qui sont dans le monde des esprits. Qui vous observent. Si vous négligez ce chemin, nous allons vous dire. Si tu es combattu physiquement par un humain. Par un homme. Peut-être dans ton lieu de service, tu es combattu par quelqu'un. Ne te dis pas seulement que c'est cette personne-là seule qui te combat. Il y a aussi des gens, surtout dans le monde des esprits, qui font aussi du travail aussi. Que tu ne dois même pas négliger. Et ces gens-là, ils sont réels. Ils sont réels. Le diable existe. Et ils passent par l'homme aussi. Pour faire des choses bizarres. Vous voyez ? Là, vous commencez à comprendre. Prenons encore une autre chose. Encore que c'est passé dans la parole de Dieu. Tout ça dans la Bible. Des histoires qui vont nous aider à supporter, même à affronter toutes les difficultés que nous avons rencontré dans notre vie. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'un homme était né. C'était le onzième enfant. C'était le onzième. Ah ! C'était le onzième. C'était le dernier à cette époque-là. Le dernier de sa famille. Et quand lui l'aîné, déjà il était aimé de son père qui était vieux. Et son père, c'était son dernier enfant. Et il a eu son enfant dans la vieillesse. Lui l'était déjà content de l'avoir. Il n'espérait même pas avoir un enfant à cet âge. Et lui déjà, il était heureux. Et voici que cet enfant va grandir. Et il aura quelques soucis avec ses propres frères. Et quelque chose d'étrange va se passer avec lui. Et la chose de vraiment étrange qu'elle se produit avec cet homme, c'est que ce dernier aura des songes. Et il va avoir de grands songes. Quand on dit qu'il a de grands songes, c'est quoi ? D'abord, un songe c'est quoi ? Un songe, c'est un message de Dieu. C'est Dieu qui vient parler à ses enfants. Dieu te révèle l'avenir. Un avenir de gloire. Et c'est ce qu'il a vu. Quand il a vu ça, il était content. Il s'est dit que ses frères sont jolies. Sa famille a tellement... Il va raconter à ses frères, à tout le monde, ce qu'il a vu. Et c'est ce qu'il a fait. Mais, quand il a fait, qu'il a raconté cette histoire à sa famille. A ses frères. Au lieu d'être content pour lui. Ils ont commencé à dire. Ah ! Donc je lui ai dit que tu vas être supérieur à nous. Parce qu'effectivement. Des songes qu'il avait. Montraient qu'il allait terminer tous ses frères. Il allait être au dessus d'eux. Et il a fait qu'enfin des songes encore. Et ces songes qui sont venus de jour en jour. Ou encore ces songes qu'il expliquait. De jour en jour à ses frères. Toutes ces histoires ont suscité. De la haine. De le coeur de ses frères. Qui voyait en lui. Une menace. Quand votre étoile brille. Il y a des gens qui voient en vous. Une menace. Et ces gens là. Vont travailler dans l'ombre. Et aider aussi. Par des gens qui sont physiques. Qui sont sur la terre ici. Pour vous mettre des bâtons dans les roues. Pour que vous ne puissiez pas avancer dans la vie. Mes frères et soeurs. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un truc qui. Il est juste stocké dans la bible. Et puis c'est fini. Mes frères et soeurs. Les difficultés là. On les traverse toujours. On les traverse toujours. Si nous faisons cette vidéo. C'est pour vous dire. Mes frères et soeurs. Si vous avez négligé ces choses. C'est le moment de chercher Dieu. Et de ces gens des problèmes là. Vous. Pour pouvoir vous en sortir. Il faut impérativement. Que vous aussi vous soyez connecté. Au monde des esprits. Mais. A la lumière. Et la personne qui peut nous aider. Dans cette dimension là. Même qui est bien placé pour nous aider. C'est Jésus. C'est lui. Lui seul peut nous guider. Lui seul peut nous aider. Lui seul. Est capable. De. Mobiliser. Plusieurs anges puissants. Depuis le monde. De Dieu. Pour attaquer le monde des ténèbres. Et vous délivrer. De tout ce qu'ils sont en train de faire contre vous. Parce qu'ils se lèvent. En esprit contre vous. Ils font des choses bizarres. Ils font des rituels. Ces cérémonies bizarres. Contre vous. Juste pour que vous. Vous puissiez mourir. Et perdre cette étoile. Vous ne puissiez pas briller. Quand on dit. Ton étoile brille. Ça veut dire quoi ? C'est là. Mais qu'est-ce que ça veut dire. Quand on dit. Mon étoile brille. Quand on dit que ton étoile brille. Ça veut dire que toi. Là. Tu vas réussir. Tu es né pour réussir. Il n'y a rien à faire. Écoute. Il n'y a rien à faire. Toi tu es né pour réussir. On ne peut plus rien faire. Toi pour toi. C'est un cas déjà résolu. On ne la parle même pas. Tu avais dit que ton avenir là. Est glorieux. Ton avenir est certain. Tu avais déjà choisi. Mais. Ça ne sera pas facile pour toi. Parce que. Pour pouvoir. Parvenir. À ce niveau de grandeur là. Toi tu vas rencontrer le diable sur ton chemin. Tu vas rencontrer des hommes. Qui auront reçu l'esprit du diable. Qui seront là pour te combattre. Et ces gens là. Peuvent être même dans ta porte. Dans ta famille. Ça permet à des gens qui sont proches de toi. Et le diable passe toujours par des gens qui sont proches de nous. Vous faites ça. Vous nous attaquez. Vous nous combattre. Frère et soeur. C'est rien. Tout ce que nous sommes montés de vous dire. C'est ça. C'est pourquoi toi tu constates que. Tu es combattu pour rien. Tu n'as rien fait. Mon tout combat. C'est parce que tu as quelque chose sur toi que tu ne vois pas. C'est ce que nous sommes montés de te présenter ainsi. Et les foies de Joseph l'ont combattu. Jusqu'ils ont tenté de le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont jeté dans un puits. À un moment donné. Ils ne savent pas ce qui s'est passé entre eux. Ils ont changé d'avis. Ils ont testé le téléphone. Il a donné un esclave. Arrivé là-bas. C'était dur. Mais il était fort. Il était intelligent. Pendant que la chose commençait à démarrer un peu un peu. Il essayait de s'en sortir. Et en tant qu'esclave. Voici encore. Voici que encore. La femme de son patron va venir le chercher. Le séduit. Le draguer. Ah. Tu es joli. Tu es joli. S'il te plait. Viens dans mon lit. Mon mari n'est pas là. Je ne vais rien lui dire. Moi je suis si belle. Non tu ne me vois pas. Viens. Viens. On va faire les choses. Tu sais si tu fais les choses avec moi. Tu auras beaucoup d'argent. Je vais bien te prendre. Ah. Dans cette situation. Cet homme là. Comme il avait Dieu dans sa vie. Il avait Jésus Christ dans sa vie. C'est pourquoi on vous dit. D'avoir Dieu dans votre vie. D'avoir le Seigneur Jésus Christ dans votre vie. Et d'avoir la crainte de Dieu aussi. Puisqu'il avait la crainte de Dieu. Et qu'il avait été bien éduqué. Il a refusé de toucher la femme de quelqu'un. Si Yannou choqué toi. Tu ne dois pas faire dans ta vie là. C'est de toucher la femme de quelqu'un. Dans le monde. On faisait ça. On pensait que c'était juste. Une démonstration de force. Montait aux gens que nous nous sommes forts. Et que nous sommes très forts. Et puis c'est ce qu'on nous disait. Ma frère. C'est faux. C'est un péché. Ça même. Ça tue les gens. Vite. Ça tue. Ça tue. C'est un péché qui tue les gens. Ça fait que toi. Tu ne peux pas vivre longtemps sur la terre. Parce que tu passes au temps chez femme des gens. C'est pas que les meilleurs maris vont venir te faire du mal. Non. Mais c'est une malédiction qui te sert sur toi comme ça. C'est pourquoi tu dois t'assurer que la femme que tu allais mariée là. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas un autre homme. Même si elle t'aimant. Toi me faut bien vérifier dans sa vie d'abord. Pour profiter les histoires. Sinon on va dire que c'est toi qui est à la base de ton problème. Si vous avez vu ce qui s'est passé dans les gens de Adam et Eve là. Qui en l'a accusé est-ce que c'est la femme ? C'est l'homme. Faites attention. Dans les autres hommes vous soyez plus fort que fort et plus dure que Dieu. Que Dieu nous aide. Et ce jeune homme a été dur. Et ce jeune homme a été fort. Il a réussi à dire à cette femme qu'il ne veut pas. Mais non seulement il a fui. Parce qu'il sait qu'il fasse une femme qu'on ne peut pas résister. La femme elle est jolie comme ça. Elle sent bon. Oh ! Elle est très belle. Une femme égyptienne. La femme du roi. Ou même des grands. La femme des ministres. Imaginez comme elle sent bon. Imaginez comme elle est bien habillée. Ah ! Toutes ces histoires. Et puis regardez comment cette femme a sa vie de façon sexy. Quand tu vois tout ça. T'as voulu même défoncer. Mais lui il a fui. Il a fui parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il a fui parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il a fui parce qu'il avait la crainte de Dieu. Mais il faut avoir la crainte de Dieu. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans l'avenir. Tu ne sais pas s'il y a de bonnes choses qui t'attend dans l'avenir. Le diable est tenté de te piéger comme ça au travers d'une femme. Pour te bloquer en chemin. Pour ne pas que tu puisses avancer. Nous allons te dire. Nous allons te dire. Sors ta bas dit. T'as mis du compte. T'as pas dit. Quand tu es un serein homme béni. Le diable aussi passe par les femmes. Quand tu nettoiles le but. Le diable aussi va passer par les femmes. Tu envoies beaucoup de femmes comme ça. Ah ! Quand tu te regardes. Tu sais que tu n'as rien même. Tu n'as même pas beaucoup d'argent. Mais. Il y a plein de filles qui viennent avec toi. Elles se disent. Oh ! Mon frère. Mon frère. Danger. Ne tourne pas de tels pièges. C'est le diable qui envoie ces femmes là. Sur toi comme ça. Pour te bloquer un chemin. Qu'est-ce que ces femmes vont te donner ? C'est juste de te mettre les nids en bas. Enfoncer dans l'eau comme ça. Tu veux sortir de l'eau. Tu veux sortir de l'eau. Tu veux sortir de l'eau. Le diable a utilisé ces femmes là. Pour te rappeler encore dans l'eau là. Ou tu avais de quoi selon toi ? Tu veux sortir de l'eau. Tu veux sortir de l'eau là. 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 Le diable a utilisé ces femmes là. Des femmes là. Elles se sont tombés de quoi ? Ce sont des péchés sexuels. Tu n'es pas marié avec ces femmes là. Il y a même des femmes qui ne sont même pas des femmes. Tu es allé te marier. Tu es allé te marier. Ce sont des sorcières. Ta vraie femme est quelque part. Mais le diable a venu sortir de suite en chemin. Pourquoi tu te marierais avec elle ? Et tu es bloqué. Là elle a maintenant ton métier de les soucis. Fais attention. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se produisent. Les hommes ne savent pas ça. C'est pourquoi nous faisons ces vêtements pour vous dire que ces choses sont réelles. Et Joseph a fui. Quand Joseph a fui, est-ce que c'était fini ? Non. La parole de Dieu nous dit que cet homme était en prison. Parce que la femme a encore menti sur lui pour dire qu'il a violé. Toi ma soeur si tu fais ça, toi regarde moi bien. Si tu as fait ça, il faut aller te répéter. Il demande pardon à Dieu. Et puis s'il y a encore quelqu'un en prison parce que tu as menti sur lui. Parce qu'il t'a dit qu'il t'a fait quoi que ce soit. Il faut aller le libérer. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est dangereux ça. Mais le diable est derrière. Ce homme n'a été jeté en prison. Et quand il a été jeté en prison, même là-bas, tu es avec lui. Et Dieu le veillait sur lui. Parce que Dieu savait que il avait son étoile de Dieu en vie. En fait, tu as une étoile de Dieu sur toi. Quand quelqu'un l'étoile se dit Dieu sur lui, l'âme du Dieu à même temps sur lui. Tu vois non ? Est-ce que vous voyez ? Voilà. Donc, le diable va se faire tout ce qui a son possible. Pour qu'on puisse le tuer. On va même le citer. On peut même le citer en prison comme Joseph. Dans un endroit ténébrouvant dans le désert. Et ils seront là. Vous regardez maintenant. On va dire OK. On va dire OK. En mettant ta citer en prison. Mais on t'a mis dans le désert. On va voir ce que tu as devenu. Oh, c'est qu'ils oublient. Ce que dans le désert. Un arbre peut pousser. Est-ce que vous comprenez ? Je dis. Ce que les ennemis oublient. Ce que le diable oublient. Ce qu'ils oublient souvent. Ce que dans le désert. Un arbre. Une fleur. Peux pousser. J'avais dit que dans le désert de l'espoir. Là où on dit c'est fini. La mère du petit s'en abat. Et Joseph. Qui s'est trouvé en prison. Il a commencé à faire tellement de bonnes choses. Qu'ils ont mis à la tête. De tous les prisonniers. Au point où il était devenu le conseiller. Il interprétait le songe des gens. Ça dit. Tu t'endors. Tu vois des choses dans ton rêve. Dans ton sommeil. Et tu ne comprends pas. Tu viens. Tu lui dis ce que ça signifie. Lui il te dit. Franchement. Je ne sais pas comment il va t'expliquer ça. Dieu lui a donné ce don là. De bien t'expliquer. Et il te dit exactement ce que tu as vu. Et il te dit exactement ce que signifie ce que tu as vu. Ton songe. Et il te dit quoi faire. Il avait ce don là. Et c'était Dieu qui l'avait mis en lui. Les gens dans l'étoile brilla. Quand ils se connaitent à Dieu. Dieu débloque beaucoup de dons en eux. C'est des choses cachées en eux. Dieu débloque ça comme ça en eux. Ou parce qu'ils vont. Ils vont. Or dire les toiles brillaient. C'est pour rien. Juste parce qu'ils seront. C'est pour moi assis. C'est parce qu'il y a quelque chose en eux. Des dons. Qu'ils peuvent même utiliser. Pour. Guérir les gens. Guérir les gens. Soigner les coeurs. Les gens qui sont des soucis. Dieu peut les toucher. Au travers de Dieu. Juste leur parole. Pour leur donner de la force. C'est comme ça. Et ces personnes là. Franchement. Ce sont des lumières pour le monde. C'est pourquoi le diable vous les éteintre. Il vous les éteintre. Mais ne vous laissez pas faire. Ce sera difficile pour vous. Mais avancez avec Dieu. Soyez persévérant. Ce n'a pas été facile pour Joseph. Mais un jour qu'il a interprété le son d'un homme. Cet homme est sorti. Et c'est quelques temps plus tard. Cet homme. Qui travaillait maintenant. Cheikh Pharaon. Va parler de lui à Pharaon. Parce que Pharaon lui aussi. Il aura un songe. Un songe qu'il ne comprend pas. Ah. Qu'est-ce qu'il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il a avec moi. Tous ces gars. Mais on l'appelle les deux gars. Les gars sages. Qui sont près de lui là. Les gens sages. Ils ne pouvaient pas interpréter son songe. Mais. Il a fallu que. Cet homme. Que Joseph a aidé là. Se souvient. De ce qui s'est passé. De là où il est tombé. C'est-à-dire. Celui-là même. Qui l'a aidé aussi. A comprendre ce qui allait venir dans l'avenir. Et c'est là qu'ils ont appelé Joseph. Il a parlé de Joseph au roi. Et le roi a demandé à ceux qu'on libère Joseph sur le champ. Automatiquement. Il n'y a pas midi 14. Il n'y a pas midi 14. Quand Dieu approuvre la voie d'un an. Il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis. Même ses ennemis. Est-ce que Pharaon a fait. Il avait dû un salut. Il n'avait pas dû un salut. Tout ce qui était tout de lui. C'était tout des maïtiens. Mais. Dieu. Devait faire quelque chose. Pharaon avait besoin. De la solution à son problème. Il veut comprendre son songe. Il a plusieurs fois. Il s'endort. Il s'élève. C'est le même songe. Il a tourmenté à cause des rêves. A cause de ses songes. Il fallait faire quelque chose. C'est pourquoi il s'est levé. Et voici que Joseph est arrivé. Et quand Joseph est arrivé là. Ce qui s'est passé. C'est que. Joseph. A pu. Interpréter le songe. De ce roi. Et il l'a fait. Avec tellement d'intelligence. Le roi a été touché. Le roi a été touché. Il a été tellement touché. Il a décidé. De le prendre sur ses ailes. De faire de lui. Son ministre. De le mettre. Au-dessus. Au-dessus. De tout ce mec qu'on appelait. Mais ces rois mecs qui sont là. Ou encore ces mages. Ces mages. Ces conseillers. Un homme. Un gars pauvre. Qui est en prison. Aujourd'hui quand tu es en prison. Est-ce que c'est facile de trouver un bon poste à la vie là. Mais quand la main de Dieu est sur toi. Même si tu es en prison. Quand tu sors. Si ton histoire de prier. Dieu t'a choisi pour ça. Ça va mâcher. Tu vas t'amener. Donne du bon. Si tu ne vas pas comprendre. C'est pas que nous sommes en train de vous parler de l'évangile de la prospérité. C'est pas une histoire de l'évangile de la prospérité. C'est une histoire de Dieu donner. Dieu t'a donné. Et à cause de ça. Les gens veulent te tuer. Parce que Dieu t'a béni. Les gens veulent te tuer là. Tu es dans une situation. Nous allons te dire. Voici ton cas. Voici ce qui explique ta situation. C'est pourquoi nous sommes là pour t'aider. Nous sommes ici pour nous entraider. Pour nous livrer des vrais secrets. C'est pourquoi je te parle de ces choses. Il faut que tu sois informé de cela. Et toi qui traverses ces choses. Même tu as appris au travers de tes songes toi-même. Quand tu t'es endormi. Tu as vu que tu étais déjà grand ensemble. Tu étais président ou quoi que ce soit. Ah ! Si tu as vu de tes songes. Il faut croire. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu lui-même qui t'a montré ton avenir. Tu vas réussir. Et si tu vois le contraire physiquement. Sur le terrain. Tu vois le contraire. Tu vois que tu as l'impression que ça ne va jamais se réaliser. C'est que ça va se réaliser. Il te dit. Mais. Ça sera dur. Parce que le diable t'observe. Il te regarde. Même. Il y a un couteau contrôle. Tout ce que tu fais. Il y a de regarder. Il fait ainsi ça. Juste. Pour te mettre. Les bâtons dans les roues. Pour ne pas. Que tu puisses tout simplement. Entrer dans cette couloir là. Dans cette dimension. Mais le jour. Où le temps sera venu pour toi. D'être venu. Rien ne pourra t'arrêter. Plus rien. Que ce soit ceux qui t'insultent. Ceux qui te persécutent. Même. Ceux même qui. Qui sont même autour de toi. Qui sont des faux gars même. Qui sont autour de toi. Et là nous en avons dit. Quand vous avez le toit de Dieu qui brille en vous. Le Dieu va mettre auprès de vous des faux gars. Des forces. Des mauvaises personnes. Qui seront là juste pour vous détourner du bon chemin. Et toi si tu as remarqué toutes ces choses. Que tu as même plusieurs songes. Cherche Jésus. Seul le Seigneur Jésus Christ. En ce moment là. Peut aider à la réalisation. De tes rêves. De tes songes. Seul lui. Peut le faire. Parce que tu as un rôle à jouer. Ça veut dire que tu n'es pas né au hasard. Tu es né pour faire quelque chose. Il y a des grandes personnes qui sont parmi nous. Si tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard aussi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut l'utiliser. Pour faire quelque chose d'extraordinaire. Pour apporter quelque chose à ce monde. Dieu n'envoie pas une étoile de ce monde pour rien. Dieu n'envoie pas une étoile de ce monde pour rien. Analysez même ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu. On nous dit que je. On nous dit que d'abord commençons par le premier. On nous dit que Moïse. Moïse lui. Dieu l'a choisi. Parce que. Il devait délivrer le peuple de Dieu. C'était l'homme par qui Dieu allait passer. Il était même la bouche de Dieu. On l'appelait le prophète. Donc il avait un rôle à jouer. Et ce n'était pas facile. C'était dur. Des étoiles qui brillent. Eux ils travaillent toujours des moments difficiles. C'est dur chaque jour. Mais c'est en fonction des exploits qu'ils réalisent chaque jour. Les grandeurs s'élèvent. On voit qu'ils sont grands. Si tu ne réalises pas des fruits d'espoir. On ne va pas savoir pourquoi tu es là même. Ou bien. Oui. Et dans le deuxième cas. On voit Joseph. Joseph quand lui l'a donné grand. Quand il a donné qu'il a occupé ce poste de ministre là. À un moment donné. Il a pu délivrer. Son père et sa famille. Ainsi que leur peuple. De tout ce qui s'est passé là-bas. Ou encore des problèmes qui frappaient leurs nations. Il y avait le titre. Il y avait la famine. Il y avait toutes ces mauvaises choses. Donc on pourrait sauver la vie des gens là. Tu vas envoyer ce gars là. Pour pouvoir le positionner. L'établir. En haut. D'Egypte. D'un niveau où. Il pourra faire quelque chose. Vous avez vu. Donc. Son rôle n'a pas été fait. Il a fait un truc. Qui a sauvé la vie. Et. Le Seigneur Jésus Christ. Le Seigneur Jésus Christ. Quand lui il est venu. Il a souffert. Les hommes même qui étaient derrière lui. C'est les hommes même qui le soutenait. Qui disaient qui disaient. Oh. Tu es jolie. Tu es chic. Tu es un bon gars. À un moment donné. Il l'a abandonné. Les gens l'ont insulté. Mais qu'il est fait des miracles. On l'a même insulté. Et les gens l'ont tué. Il est mort la croire. Est-ce que c'était facile pour lui ? C'était dur. mais il a réalisé des espoirs pas possibles même jusqu'aujourd'hui les gens parlent d'autres me voient sans l'amusement parce que c'est de la blague toujours mais ce qu'elle suit c'est que jésus-Christ a été ressuscité il est ressuscité le troisième jour comme il a annoncé c'était juste un signe pour nous montrer que c'est pas n'importe qui c'est un gars qui n'est pas normal c'est un gars qui n'est pas comme nous n'est pas il a une étoile qui bruit tellement que non ce qu'il faut retenir c'est que c'est le fils de Dieu c'est le fils de Dieu et quand il est mort aujourd'hui qu'est ce qu'on dit on dit qu'on peut pécher mais nous répandir grâce à jésus-Christ et par son sang nos péchés même sont pardonnés par son sang et on nous dit qu'aujourd'hui il occupe il est assis à côté de son père et c'est celui-là même qui peut demander à Dieu de ne pas nous faire du mal dans sa colère ça veut dire que nous quand on prie on dit s'il te plait s'il te plait faire quelque chose d'intéressant pour nous que Dieu me pardonne mes péchés et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit mais tes péchés il va lui dire j'ai compris tes péchés se sont pardonnés ça s'entendement tu as dit ah comment tu peux me dire tes péchés se sont pardonnés pourquoi tu ne dis pas que le père ne m'a pas dit tu n'as pas dit d'abord en fait le Seigneur Jésus-Christ et Dieu forme une seule personne c'est comme toi tu as mis un enfant au monde tu dis que c'est lui qui a au pouvoir c'est lui qui jette l'affaire donc aujourd'hui là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était représenté sur la terre comme la personne de Dieu vous avez vu comment Dieu veut sauver les humains et aujourd'hui il y a des étoiles qui sont là et ces étoiles qui sont là là ce que Dieu a donné de faire en ce moment c'est d'utiliser ces personnes là pour être positionnés à un niveau où ils pourront aider les chats c'est là vous allez voir les chaînes venir des éveilleurs de conscience que vous même êtes là autour de vous pour vous dire qu'il y a un problème ici ça c'est le péché et sortir de là ça conduit à l'enfer ça conduit dans tel endroit il faut éviter ça ce n'est pas bon vous qu'est-ce que vous devez faire vous analysez cela en fonction de la parole de Dieu et vous si vous trouvez que c'est juste vous êtes content vous sortez de votre mauvaise foi et vous revenez sur la bonne foi parce que ce sont des gens que Dieu a établi comme ça comme des étoiles qui brillent pour faire briller d'autres étoiles vous faites de vous une étoile qui brille aussi et vous vous devez les suivre vous devez les écouter vous devez écouter tout ce qu'ils vous disent et si c'est la parole de Dieu oui c'est comme ça ça se passe les gens des éveilleurs de conscience vont se lever ces derniers temps ces derniers temps vous devez voir beaucoup de personnes qui seront prêtes à dénoncer tout ce qui est du monde inténèbre pour sauver beaucoup d'ambassants parce que le temps approche est déjà venu où Dieu lui-même va prendre ses enfants et va recueillir et rassembler ses enfants parce qu'il arrive il arrive il arrive ça veut dire que quand Dieu te tabou comme une étoile en ce moment-là toi tu deviens automatiquement une personne prête à le servir à te consacrer pour lui donc aucune personne dont une étoile bruit sur la terre en ce moment-là ne sera pas en relation avec Dieu donc toi tu dois tout mettre en oeuvre pour que ta vie soit en relation avec Dieu pour éviter les problèmes parce que si ta vie n'est pas en relation avec Dieu tu vas rencontrer le diable sur ton chemin et il va te faire souffrir tu vas pas mourir mais il va tout faire pour te faire souffrir pour te mettre des patrons de l'errore ça serait un peu difficile mais aide-duire dans ta vie pour qu'il soit une force pour toi et surtout abandonne les femmes des gens c'est qu'on dit le péché sexuel toi tu n'es pas dedans c'est pas fait pour toi c'est pas fait pour toi je te dis en même temps ce n'est pas faire pour toi abandonne ça sort de là abandonne la masturbation et sois sain sois sain quand tu seras prêt à avoir une femme Dieu lui même t'enverra une femme et pas n'importe quelle femme une bonne femme même si aujourd'hui il y a plein de femmes qui sont permetties Dieu changera la bonne pour toi même si elle est prostituée tu vas la transformer pour qu'elle soit ta femme une bonne femme pour toi et tes enfants si tu n'as pas bon abonné t'en met à cliquer ça contre la télé pour attendre pour la prochaine vidéo ça va être chaud c'est bien c'est extraordinaire vous voyez non c'est pas facile pour nous soutenir que si j'aime aussi c'est extraordinaire et abonnez vous pour partager la vidéo et soyez forts dans la vie soyez forts que ce soit ce que vous traversez que Dieu vous donne la force pour nous sain de vous bien c'est bon